Si vous souhaitez que l'école de la République soit aimée de nouveau, rétablissez des enseignements qui nourrissent. Accordez la priorité absolue à la lecture, à l'écriture, à la grammaire et à tout ce qui assure la maîtrise de notre langue. Le ministre, une nouvelle fois, je souhaite vous alerter sur l'accumulation de normes et de réglementations, parfois ubuesques, à laquelle agriculteurs et éleveurs sont confrontés et qui entravent leurs actions. En effet, arrêtons en France de surtransposer les textes européens. 1 000 emplois en Aveyron. Vous imaginez bien que si nous transférons la compétence route avec ce qu'il faut faire à Toulouse et à Montpellier, à Toulouse on parle depuis 10 ans de la deuxième rocade, à Montpellier il n'y a pas de rocade, il faut en faire une. Vous comprenez bien que les 50 à 60 millions alloués chaque année, que nous avons nous, que nous dépensons chaque année avec nos 1 000 emplois directs, ils vont aller où ? Nous apprenons ce matin que 10 communes de l'Aveyron, je vais rapidement les citer, Coupiac, Tournemire, Saint-Rombe-de-Cernon, la Bastille-Pradine, Brousse-le-Château, Combré, la Panousse-de-Cernon, Martrin, Saint-Bosélie, Saint-Juéry, n'ont pas bénéficié de l'arrêté de catastrophe naturelle à ce jour. Je sais que vous allez faire le maximum, monsieur le ministre. Sur les vallées de la Truyère et du Lot, la France dispose d'un des tout premiers ensembles hydroélectriques du pays. Aujourd'hui déjà, cet ensemble de concessions d'une puissance totale de près de 2 000 MW est stratégique pour la sécurité d'approvisionnement en électricité. Il pourrait constituer demain une des meilleures réponses aux besoins de flexibilité du système électrique et un puissant levier à la transition énergétique française. Madame la ministre, ne trouvez-vous pas choquant que certains territoires de la République n'aient pas à mettre un fifrelin pour le déploiement du très haut débit et que dans certains territoires ruraux, certains de nos administrés, eux, souhaiteraient avoir un débit minimum pour pouvoir travailler sur Internet. Je souhaite une fois n'est pas coutume, monsieur le Premier ministre, vous féliciter d'avoir entendu le président du Sénat et notre groupe qui, ces derniers jours, ont attiré votre attention sur le caractère illisible et sur les conséquences inconnues de la réforme de la DGF que votre gouvernement souhaite proposer. A la baisse brutale des dotations des collectivités, vous souhaitez y ajouter à coût constant une réforme de la DGF sans être en mesure de fournir des simulations exploitables. Est-ce que le fait d'être assigné à résidence n'impose pas, c'est vrai que c'est un problème de liberté, une certaine discrétion, notamment quand des médias nationaux viennent vous interroger et que vous déversez toute votre bile à l'encontre de la société française sur une chaîne publique, par exemple ? En Syrie, ont été volées des centaines de milliers de pièces d'identité qui ne sont absolument pas françaises. Et donc, quelle est la part de motivation de la création de ce fichier entre un problème d'usurpation d'identité ou le terrorisme qu'aujourd'hui on affiche et qu'on montre un petit peu à toutes les sauces ? Sous-titrage Société Radio-Canada